Je m'appelle Laurence Decoq, je suis historienne et je viens de faire paraître un ouvrage aux éditions Libertalia intitulé « Sur l'enseignement de l'histoire ». La définition la plus basique de Marc Bloch, l'histoire c'est la science des hommes, moi je rajouterai, et des femmes, dans le temps. Maintenant, à quoi ça sert d'enseigner l'histoire ? Ça sert à fabriquer des outils d'intelligibilité, et des outils d'intelligibilité, d'intelligence, du passé, mais qui peuvent être aussi mobilisés au présent. Par définition, la frise chronologique, c'est mettre sous les yeux des gamins des faits qui ont eu lieu. On n'a pas besoin d'explication, ça, 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 comme si ça se passait en dehors d'eux. Ce qui manque effectivement dans la pratique pédagogique de l'histoire, c'est toute la dimension processus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelles sont les causes ? Quels sont les déroulés ? Parce qu'il n'y a pas eu un déroulé, il y en a eu plusieurs. Finalement, le moteur de l'histoire, ce ne serait que des personnages exceptionnels. Et donc, ça gomme aussi les « toi et moi » du passé, en fait. Ça, ce sont des grands absents, les acteurs sociaux. Lorsque le roman national arrive dans les classes, donc fin du XIXe siècle, en fait, il n'arrive pas alors qu'il n'y a rien. Il arrive alors que les enfants et les instits sont habitués à transmettre une forme d'histoire particulière qui est une histoire sainte. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les instits vont se mouler dans ce qu'ils avaient l'habitude de faire, c'est-à-dire une histoire sainte, pour raconter ce roman national. Ça, c'est important de le comprendre parce que du coup, ça va donner aussi au roman national une espèce de fibre quasi religieuse. C'est-à-dire que ce qui se joue, en fait, c'est la foi, F.O.I., qu'il faut fabriquer, qu'il faut mettre dans le cœur des petits Français, mais plus au service de l'Église, mais au service de la France. La grande nouveauté de ces dernières années, c'est pas tant les débats sur l'enseignement de l'histoire, parce que ça aussi, je le montre dans le livre, il y en a toujours eu, mais c'est leur caisse de résonance. Et leur caisse de résonance qui leur est donnée par, pas simplement les médias, mais par tout le débat public. Et c'est très, très compliqué pour les enseignants d'accepter de commencer par déminer ça, et notamment, évidemment, sur des questions extrêmement sensibles, comme la Shoah, comme l'esclavage, comme l'histoire de la colonisation, comme le fait religieux. Là, il y a vraiment préalablement un cadre interprétatif qui est construit dehors, et donc il y a une mise en concurrence des savoirs. Le souci de contrôle sur les enseignants, il est de plus en plus fort depuis 15 ans. Il y a une période, en effet, qui a été une période assez fascinante à observer, qui est la période 68, où on voit bien que les enseignants se sont donnés complètement la liberté d'interprétation des programmes. Mais ça, c'est inaudit pour un jeune prof. Ce qui va rendre un programme savoureux, même s'il ne l'est pas au départ, c'est la connaissance que l'enseignant aura de ces questions-là, actualisée par la recherche scientifique. Donc moi, j'invite les professeurs à remettre la main sur leur outil de travail. Et ça, ça se fait par de l'auto-formation, puisque la formation continue et est devenue indigente, mais de l'auto-formation, c'est-à-dire acheter des bouquins, les lire, réfléchir, rencontrer des collègues, dialoguer, débattre. Tout ça aussi, c'est collectif, ça ne peut pas être fait tout seul. Et du coup, oui, transformer des programmes non satisfaisants en quelque chose qui rend un petit peu heureux et le prof et les gamins. Voilà, c'est important. Sous-titrage FR ?